Quels sont les éléments de la prière ? Je voudrais insister d'abord sur une démarche méthodologique. C'est quoi la démarche méthodologique ? Et ça, ce n'est pas seulement pour la prière, c'est pour le pèlerinage, pour les rites funéraires, pour toutes les choses. Il faut absolument distinguer l'obligation des recommandations, des permissions. Et il faut distinguer le révélé, soit par le Coran, par le Hadith, des traditions. Si on n'opère pas ces distinctions, alors on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et parfois ça risque d'être des erreurs et des fautes tragiques, lorsqu'on n'arrive pas à distinguer. Donc le premier pas pour nous qui est fondamental, c'est absolument de distinguer les obligations des recommandations. Pourquoi ? Parce que si on ne peut pas appliquer les recommandations, on doit se tenir à l'obligation elle-même. Si on peut appliquer la recommandation, alors on va la faire, on va l'appliquer. D'accord ? Je reviens sur ce point-là, c'est vraiment fondamental et partout. Donc là même au niveau de la prière, surtout la prière, parce que la prière, à la différence du jeûne, du ramadan, de la zakat, du hajj, on doit l'accomplir. En toutes circonstances, en tout temps, on doit l'accomplir. Sauf dans les cas où on est, où la personne est un pubère, elle est enfant, elle est sénile. En dehors de ce cas-là, la prière, on la fait. Normalement, on va la faire comme nous allons le décrire aujourd'hui. Si on ne peut pas faire les recommandations, on s'applique aux obligations. Si les obligations, on ne peut même pas faire un certain nombre, il ne faut pas délaisser les autres obligations. Celui qui ne peut tout appliquer, va appliquer le maximum. Un exemple, parmi les obligations, c'est de faire la prière debout notamment, mais c'est pour une cause ou une autre. Maladie, un aspect sécuritaire, en prison ou ailleurs, dans des situations difficiles. Si on ne peut pas l'accomplir debout, alors on va l'accomplir. On va l'accomplir assis ou étendu. Si le corps lui-même ne peut pas suivre les obligations, alors on va accomplir la prière avec notre cœur et nos yeux. Parce que la prière, elle a une place fondamentale dans toutes les fois, mais dans la foi musulmane, elle est inséparable de la foi. La foi ne peut vivre sans la prière, c'est faux. C'est pour ça que Dieu, à travers le verbe prophétique, va en faire une obligation de tout temps. Il va en faire, pas seulement une obligation, il va en faire le pivot d'acceptation de toutes les autres choses dans la vie. Celui dont on accepte la prière, alors Dieu va accepter autre chose de lui. Si la personne ne fait pas la prière, ça risque de poser un grand, grand, grand problème. La prière, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le hadith. La prière, c'est elle qui va permettre de distinguer le croyant du non-croyant. Il ne s'agit pas ici d'excommunier les gens qui ne font pas la prière. Il y a certains savants qui le disent, mais ce n'est pas l'avis de la majeure partie des savants. Mais c'est pour dire, lorsque le prophète dit que c'est vraiment la prière qui va distinguer le croyant du non-croyant, c'est parce que son importance est vitale pour la foi. La prière, elle accompagne le musulman dans tous les instants de sa vie. La prière, elle accompagne le musulman dans tous les instants de sa vie.